Musique Après une première descente dans l'histoire de cet accessoire africain qu'est le Turban, nous voici prêts à en faire notre première expérience, et cela grâce à notre capitaine. Elle qui en a fait un mode de vie, presque un chemin de vie, elle qui désormais partage son expérience via sa marque et ses attachés fabuleux de Turban sur Instagram. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette odyssée fantastique. Éphémérite africaine, pas mon papa. Bonjour Stéphanie, alors qui es-tu ? Bonjour, moi c'est Stéphanie, alors j'ai 30 ans, je suis originaire du Mali et de la Guadeloupe, et j'habite actuellement en France. Sinon je suis mariée et j'ai deux filles qui ont 7 et 2 ans. Côté professionnel, je suis diplômée d'une naissance en marketing touristique, et j'ai travaillé durant 7 ans dans le tourisme entre Paris et Montréal. Et puis j'ai décidé de mettre le salariat de côté et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc actuellement j'ai créé ma marque, une marque de turbans, donc des turbans que j'appelle les Turbans 2.0, car ce sont des turbans créatifs qui permettent aux femmes d'enfiler les turbans, que ce sont des turbans faciles à enfiler, et à noeuds et accessoires interchangeables. Ces turbans sont destinés aux femmes qui ne savent pas encore maîtriser l'art de l'attaché de foulard, qui sont pressées le matin ou qui sont victimes des bad hair days. On est toutes victimes de ce fléau. Et c'est aussi des turbans qui sont destinés aux personnes qui souhaitent changer de style rapidement, tout en pouvant exprimer leur créativité et avoir leur propre style. Voilà, c'est des turbans 2.0 by Shaili. Et Shaili, en plus d'être des turbans, c'est aussi une petite dédicace à mes deux filles chéries, qui s'appellent Alisha et Naëlie. Donc Shaili, c'est la combinaison d'Alisha et Naëlie. Sinon, je suis sur Instagram depuis mai dernier. J'ai décidé de créer une sorte de mouvement appelé You Wrap Your Style, et qui met en avant les femmes et leurs attachés de foulard. C'est un Instagram qui met en valeur les femmes et leur singularité, parce que c'est cette singularité qui fait la force de chacune. Le turban représente quoi pour toi comme symbole ? Et l'utilises-tu comme un accessoire marquant de ton identité ? Alors, si je pouvais caricaturer un peu le turban et le wrap, je dirais que c'est comme une cape que porterait une super-héroïne afro. Pourquoi ? C'est notre histoire, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit dans les Antilles. C'est notre histoire. Et un exemple tout simple, aux USA, les head wrap visaient à dénigrer la femme noire, faire cacher ses cheveux. C'était une sorte de honte de porter tout ce qui était foulard sur la tête. Par la suite, ça a pris un tout autre tournant. Et c'était un accessoire qui était un accessoire de rébellion, d'affirmation, de fierté. En fait, c'était un accessoire de Black Pride, notamment avec les Black Panthers, qui firmaient cette rébellion. Et en fait, moi, c'est cette partie que je veux garder et représenter à travers cet art. En effet, oui, c'est un accessoire qui marque totalement mon identité. Ça fait plus de 10 ans que j'en porte. Au début, c'était occasionnel. J'en portais de temps en temps. Et il faut savoir que si j'avais du mal à les attacher, c'était compliqué pour moi. Mais après, avec de l'entraînement, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, j'en porte le trois quarts du temps. Et voilà. Si vous voulez, avant, je m'habillais et j'accessoirais mon style avec mon head wrap. Et aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Je choisis d'avoir le flard, le turban que je veux mettre. Et ensuite, j'essaie de trouver l'accessoire qui irait avec. Quelle est la différence entre turban et head wrap, selon toi ? Le turban, pour moi, c'est une coiffe qu'on pose sur la tête, sans forcément d'efforts à faire, mis à part le fixer. Alors que le head wrap est un attaché de poula. Et pour moi, c'est vraiment l'action de nouer un bout de tissu. Mais c'est vrai, au-delà de ça, en fait, c'est du créatif, c'est un art. L'idée, c'est de s'exprimer à travers sa créativité, tout en s'amusant. Donc, le head wrap, c'est plus du créatif, on va dire. Quelle est la réaction habituelle des gens face à ce type d'accessoires, surtout porté en Europe par une femme africaine ? Alors, les gens ont une bonne réaction. Je reçois quand même beaucoup de compliments. J'ai des personnes qui me demandent de faire des tutos sur Instagram. Je ne suis pas encore à l'aise avec ça, pour l'instant. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Sinon, de me faire des ateliers. Mais voilà, c'est ça, les gens, ils aiment ça. Surtout quand c'est coloré, volumineux. En fait, ça attire l'œil des gens. Sincerement, en général, j'ai des bons retours, que ce soit dans la rue, les gens peuvent m'arrêter. Parfois, il y a des regards. Mais on voit que c'est des regards d'admiration, on va dire. Puis, ceux qui osent. En général, ils font des compliments. Sans vouloir paraphraser certains journalistes du Figaro, la France et l'Europe sont-elles prêtes à voir des turbans dans tous les bureaux de Paris, Londres, Berlin ? Oui, si tu n'oses pas, en vrai, porter le turban, l'attaché de foulard, parce que tu as peur du regard des autres, tu n'en fais pas. Ce qui compte, c'est toi et ce que tu veux montrer. C'est comme dans tout, en fait. Je trouve qu'il ne faut pas se prendre la tête à penser à ce que les gens pensent de toi, pensent de ton style ou pensent de qui tu es, comment tu réagis, tout ça. Peu importe, fais-ce qui te plaît et tu vas rayonner. Sinon, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie de le porter, le foulard, parce qu'elles se disent que c'est trop dur. Non, ce n'est vraiment pas dur. Il suffit juste de regarder quelques tutos, de s'entraîner, et puis ça viendra avec le temps. Franchement, avant de pouvoir maîtriser en deux minutes, oui, ça m'a pris du temps, moi, personnellement. Donc, il faut oser, en fait. Il faut oser, et puis ça va aller. De plus en plus de peuples portent plainte devant des tribunaux internationaux contre l'utilisation des codes de leur culture à des fins de divertissement et de business. Penses-tu que c'est de l'appropriation culturelle lorsque des personnes d'une culture dominante portent le turban ? C'est très bien. Ce n'est pas de l'appropriation culturelle, pour moi. Le but, en général, c'est pour la mode, le style. Je ne vois pas de problème pour ça. Non, je trouve que c'est un terme fort pour décrire ça comme ça. En tant que super-héroïne de la semaine, avec ta cape et tes super-pouvoirs, si tu pouvais mettre en avant une autre femme dont tu apprécies le travail, qui choisirais-tu ? Ce ne sera pas une Africaine, en fait, qui est dans les livres d'histoire ou dans l'histoire en général. Mais c'est une personne qui, je pense, il faut qu'on la mette en lumière parce qu'elle met en lumière, justement, l'Afrique sa diaspora. C'est Safia Enjoy Life de Grandeur Noire. C'est une femme guyanaise qui a fait des études en langue, littérature interculturelle et des civilisations et qui partage ses connaissances et ses recherches qu'elle fait de manière orthodidacte sur l'Afrique au public à travers des conférences, à travers sa chaîne YouTube, à travers son Instagram et à travers des livres. Et en fait, elle produit un contenu vraiment pertinent. Donc voilà, j'ai choisi Safia Enjoy Life de Grandeur Noire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, sincèrement. C'était vraiment une grosse sortie de zone de confort. Mais franchement, ça me tenait à cœur. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, c'est un honneur d'avoir pu partager un peu de moi à travers un podcast que je trouve tout simplement génial, éducatif et instructif. L'histoire de l'Afrique, on ne le connaît pas assez. Moi, la première. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est des courtes sessions, donc ça ne prend pas de temps. Un par jour, c'est carrément faisable. C'est ce que je fais. Et enfin, non, c'est top. C'est top. C'est un podcast qui ne s'oriente pas sur l'esclavage, la colonisation et qui nous montre tellement de choses. L'histoire africaine, elle est riche. Elle ne se réduit pas à ce qu'on connaît ou à ce qu'on apprend à l'école. Et donc, c'est super. Merci pour ce travail que tu fais pour nous, du coup, et pour tes filles. Et d'ailleurs, j'aime trop l'intro et l'outro. Je la trouve tellement chou avec tes filles. Donc, bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Mon cliché africain du jour est un nombre. Le nombre de proverbes africains qui prônent la persévérance, le courage et la nécessité de combattre. Parfois, je me demande pourquoi il y a si peu de proverbes africains qui parlent de fleurs, de la beauté de l'eau qui dort, etc. Enfin, dans le lot, mon préféré, c'est ce proverbe sud-africain qui dit, je cite, « La persévérance est un talisman pour la vie. » Et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand notre capitaine du jour a évoqué son héroïne noire préférée à elle. Mon héroïne préférée, je partage avec vous une de ses citations. « Si vous entendez des chiens, continuez à avancer. Si vous voyez des lampes dans les bois, avancez. Si on crie pour vous arrêter, avancez. Ne vous arrêtez jamais, avancez. Si vous voulez goûter à la liberté, avancez. » Et je trouve que c'est une phrase qui vaut pour tous les aspects de la vie. Ça nous fait comprendre que malgré les obstacles, il ne faut pas lâcher, il faut continuer toujours, essayer de faire mieux pour être libre, en fait. Si certains doutaient de l'africanité d'Ariette Hubman, eh bien maintenant, le mystère est levé. Et donc, moi, je vous dis sans aucune originalité, continuez à soutenir votre podcast, à le liker sur les applis d'écoute et le partager autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.